Je m'appelle Véronique Delvolver-Rosset, je suis en charge des affaires publiques et de la communication pour Ipsen France. La France a depuis ses trois plans maladies rares successifs a beaucoup progressé dans la prise en charge de la maladie rare et dans la connaissance des maladies rares. Il y a trois enjeux aujourd'hui pour moi. Un, c'est l'erreur diagnostique. Il faut absolument qu'on avance pour ça, pour les patients. Deux, c'est la place des patients et des associations de patients dans le système. Et le troisième sujet, c'est l'accès des patients aux médicaments innovants. Je suis fan du podcast. Le podcast, il est facile à faire. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller, de mettre des lumières, de cadrer, etc. On prend le son et avec la voix, le sourire passe aussi, mais donc c'est facile à faire. Et le podcast, c'est facile à écouter. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture, vous pouvez l'écouter en épluchant vos pommes de terre, vous pouvez l'écouter en faisant d'autres choses. Et vous pouvez facilement aussi le transmettre à des personnes avec lesquelles vous pouvez partager, à votre médecin, à vos proches, etc. Donc le podcast, c'est un média très facile et c'est pour ça qu'il a le vent en poupe. Ipsen est un laboratoire français engagé de longue date dans les maladies rares, dans l'acromégalie, dans les troubles rares de la croissance et aujourd'hui dans la fibrodysplasie aussi fiante progressive qui est la maladie de l'homme de pierre. Et donc quand on a connu cette initiative de Rares à l'écoute, on a voulu absolument être partenaire. Générique